Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de ma magnifique partie de la deuxième ronde du tournoi interne de Vendœuvre. Donc plus vous gagnez, plus vous affrontez le jour fort avec le système des appareillements, c'est assez normal. Donc comme j'ai gagné contre un 1770, j'affronte un 1827 à la deuxième partie. J'ai déjà joué quelques fois contre lui au club, il joue tout en B3 avec les blancs. En tout cas à cette époque-là, il jouait tout le temps. B3, maintenant il est en train de changer pour tout vous dire. Donc B3, D5. Alors comme je ne connais rien du tout, B3, je joue pour moi des coups normaux. Fou B2, Kf6, Kf3, C5. E3, Kc6. Fou B5, pour l'instant tout est normal on va dire. On s'en fout un bon contrôle de cette diagonale. Je n'ai pas vraiment contesté le contrôle de la diagonale dans mon ouverture. Je ne suis pas en mesure de pouvoir jouer D4, je ne peux pas jouer E5. Donc rétrospectivement maintenant, à chaque fois qu'on me joue B3 sur internet ou alors quand c'est lui, maintenant je joue E5. Ça réside beaucoup mieux, ça limite l'action de ce fou. Il peut l'attaquer plusieurs fois de différentes façons mais moi je défends à chaque fois, je vais jouer ça, il va être bien défendu. Et puis D6. Mais donc là je ne savais pas, je n'avais pas encore de système anti-B3 on va dire à cette époque-là. Et là je me rends compte que je suis embêté, je ne peux pas jouer D4, je ne peux pas jouer E5. Peut-être que je vais jouer B6, Fou, G7, Rock. Et après mon fou va au moins pouvoir contester le sien. Donc là les noirs ne sont pas plus mauvais mais disons que je n'ai rien fait contre ce fou. Après ce fou-là il n'est pas très beau mais on va peut-être pouvoir l'échanger comme ça. Finalement non, je n'ai pas mis mon fou en G7 apparemment. Je ne me souviens plus, je l'ai mis en D6. On échange. K5. Donc là, est-ce qu'il menace vraiment quelque chose ? Il menace surtout de doubler mes pions. Je ne sais pas trop si c'est vraiment un problème. Je joue D7 pour que s'il me prend ici, je reprenne avec la Dame. Pour l'instant j'ai la paire de fou. C'est pas mal. F4. Et là, j'ai joué donc G5. Je vais jouer de façon agressive. Avec l'idée que s'il prend... Je reprends... Le fou est attaqué. Et je vais avoir une attaque sur la colonne G. Et j'ai des pièces qui attaquent. Le seul problème c'est que rien ne l'oblige de prendre. Et qu'au contraire mon cavalier n'est pas défendu. Donc il a juste pris mon fou et en fait je lui ai donné une pièce. Je ne peux pas à la fois reprendre ce cavalier et défendre celui-ci. Malheureusement. Donc j'ai donné une pièce... Je ne sais pas combien de coups. Au dixième coup. Dame prend C6. Fou prend F6. En plus ma tour est attaquée maintenant. Donc je la mets en G8 pour maintenant essayer de faire une contre-attaque. Peut-être qu'il peut se passer quelque chose. J'essaie d'ouvrir les lignes. Mais il referme. Après j'attaque H2. Il défend comme ça. Maintenant d'ailleurs il menace... Il menace sûrement... Non seulement de prendre là. Il menace aussi sur la colonne F. Donc je suis vraiment dans la merde. Donc là j'ai décidé de jouer mon fou ici pour pouvoir au moins faire un grand roc. Et ne pas me faire mater tout de suite. Et puis voilà. Bon en ce moment là j'ai abandonné parce que... Il n'y a plus rien à faire. C'est complètement perdu. J'ai une tonne de matériel en moi. Une pièce et des pions. Il a l'initiative. Et par exemple je peux faire échec. Mais ça ne sert à rien. Il vient là et il n'a aucun problème. Peut-être que je pourrais essayer de... De clouer son fou. Mais après... Je ne sais pas par exemple. Il peut très bien jouer ça. Qui attaque ma tour. Je prends son fou. Il n'en a rien à taper. Il peut jouer ça. Ou même avec l'autre tour. Euh... Ou plutôt ça. Donc j'ai abandonné. La partie a été très très rapide. C'est en stock fish. Non vous pouvez pas bien le voir puisque je l'ai caché exprès avec ma webcam. Même pour que vous n'ayez pas d'indice des résultats. Mais il a fait 0 précision. 0 gaffe. 0 erreur. Mais euh... Tiens on va lancer l'analyse par ordinateur. Donc. Ça s'appelle l'attaque Nymzolarsen. Si vous voulez tout savoir B3. Et le coup le plus joué par les maîtres sur B3 c'est bien E5. Mais D5 n'est pas mauvais. Donc D5. Apparemment on a suivi de la théorie pendant quelques coups. J'ai pas vraiment fait de vraies bêtises encore. Il y a eu plus de 100 parties qui ont été dans cette position. Dans la base donnée des maîtres sur Lichess. Enfin non. Deux Lichess. C'est pas des parties jouées sur Lichess. C'est des vraies parties jouées par des grands maîtres. Et euh... Oui E6. Parce qu'ici tout va bien quand même d'après l'ordi. Même les noirs sont légèrement mieux. C'est-à-dire que B3 c'est pas une ouverture très ambitieuse. J'ai quand même un bon contrôle du centre. Et là pourquoi avoir joué ce fameux G5 ? C'est n'importe quoi. Non c'est pas juste que là. Je me suis abandonné à ce moment-là. Donc pas grand chose à dire d'autre sur cette partie. Si ce n'est que du coup j'ai pu me coucher tôt ce soir-là. Ce que je n'ai probablement pas fait quand je suis rentré chez moi d'ailleurs. Ok. Donc au bout de deux rondes. Je suis à une victoire et une défaite. On se retrouve bientôt pour le résumé de la troisième ronde. Salut.